L'ancien patron d'Algérie Poste a rendu ses primes et ses rémunérations avant son départ. Et le ministre de l'Agriculture efface les preuves de son passé troublant. Pourquoi l'ancien patron d'Algérie Poste a rendu ses primes à l'entreprise ? Une semaine avant son limogéage de la direction générale d'Algérie Poste, Abdelkrim Damani avait reversé ses primes et ses rémunérations variables dans les caisses de l'entreprise. Il s'agit d'une somme qui dépasse les 1,2 milliard de centimes, comme il avait été rapporté lors des récentes investigations d'Algérie Part sur ce dossier. Cet argent représente les primes et les rémunérations variables qui ont profité à Abdelkrim Damani depuis sa nomination à la tête d'Algérie Poste en juin 2017. Mais pourquoi a-t-il rendu tout l'argent qui lui a été attribué ? La raison est à la fois simple et intrigante. En réalité, ces primes et rémunérations variables sont une rémunération partiellement corrélée aux résultats de la société. C'est au Conseil d'administration d'Algérie Poste de les valider, avant de les verser au directeur général pour l'encourager à réaliser les performances recherchées par l'entreprise. Or, dans le cas précis d'Abdelkrim Damani, le Conseil d'administration d'Algérie Poste n'a jamais délibéré sur l'attribution de ses revenus supplémentaires en plus de son salaire mensuel, qui avoisinait les 25 millions de centimes. Il n'y avait donc réglementairement aucun accord officiel du Conseil d'administration autorisant le versement de toutes ses primes et revenu dans le cadre des rémunérations variables du manager de l'entreprise. Comment Abdelkrim Damani a-t-il donc obtenu cet argent ? Selon Algérie Part, c'est la directrice des ressources humaines d'Algérie Poste, Mme Kadri et le directeur des finances et de la comptabilité d'Aoud Abdelkader, qui ont procédé de leur propre gré au versement de ses primes et revenus supplémentaires à leur directeur général. Conscient que ces revenus ne sont pas justifiés sans l'accord du Conseil d'administration, Abdelkrim Damani a pris peur dès qu'il a eu l'information annonçant son prochain limogéage. Oui, le directeur général d'Algérie Poste savait une semaine auparavant qu'il allait être relevé de ses fonctions. Comment est-ce possible ? Abdelkrim Damani est le frère du général-major Zerouk Damani, le puissant patron de la direction de l'action sociale au ministère de la Défense nationale, l'un des hommes les plus influents et réseautés de l'institution militaire algérienne. C'est donc le grand frère d'Abdelkrim Damani qu'il a informé de son prochain limogéage en lui demandant de dissimuler toutes les preuves susceptibles de lui causer du tort. Abdelkrim Damani s'exécute et retire tous ses revenus pour les reverser à Algérie Poste. Une opération financière inédite qui a intrigué tous ses collaborateurs. En effet, le 23 août 2020, soit une semaine avant son limogéage, l'ex-directeur général d'Algérie Poste en l'occurrence Damani Abdelkrim a effectué la fameuse transaction consistant au retrait d'une somme de 12 201 101 2,39 dinars qui a été retirée de son compte personnel pour la reverser le même jour dans le compte de l'entreprise Algérie Poste. Il s'agit d'un compte chèque postal, CCP, qui porte le numéro 380 576-80, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Cette opération a été accomplie en pleine période de crise de liquidité qui a paralysé tous les bureaux de poste à l'échelle nationale où les citoyens ne pouvaient même pas retirer leur salaire. Une situation de crise qui a contraint Algérie Poste à plafonner les retraits des sommes en cash à des seuils inférieurs aux attentes des Algériennes et Algériens. Mais l'ex-patron d'Algérie Poste s'est offert, tout de même, le luxe de retirer plus d'un milliard de centimes en une heure, alors que le citoyen Lambda ne pouvait même pas rêver de toucher de ses mains plus de 100 000 dinars. Le ministre de l'Agriculture efface les preuves de son passé troublant. Depuis le 24 juin passé, le ministre de l'Agriculture en Algérie s'appelle Abdelhamid Hamdani. Il s'agit d'un personnage totalement méconnu des Algériens. Et pourtant, ce monsieur est la boîte noire du secteur agricole. Un cadre dirigeant qui a été impliqué dans tous les dossiers des attributions illicites de plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles aux richissimes oligarques de l'ère Boutefika. Oui, peu de gens le savent, mais l'actuel ministre de l'Agriculture en Algérie est l'ancien directeur central de l'organisation foncière, de la mise en valeur et de la protection des patrimoines au niveau du ministère de l'Agriculture. C'était lui le chef qui signait toutes les attributions des exploitations agricoles à tous les milliardaires oligarques choyés par le régime de Boutefika. Les 50 000 hectares d'Ali Haddad à El Bayad, c'était lui. Les presque 10 hectares à El Bayad pour Takout, c'était également lui. Les plus de 20 000 hectares à Saïda, Mascara, El Bayad ou Hadrar pour le député FLN Abdelmalek Sarraoui, c'est encore lui. Et la liste est encore longue, et de nombreux autres milliardaires, députés, personnalités civiles ou militaires à la retraite se sont servis dans le patrimoine agricole de l'État pour bâtir des exploitations agricoles financées, de surcroît, par de nombreuses aides financières publiques. Après avoir régné en maître sur cette direction centrale du ministère de l'Agriculture, Amdani Abdelhamid devient ensuite secrétaire général du ministère de l'Agriculture sous l'égide d'Abdelkader Bouazgui, de mai 2017 jusqu'à avril 2019. Abdelhamid Amdani est resté encore secrétaire général au ministère de l'Agriculture sous le règne de Chérif Omari. Il lui succédera ensuite le 24 juin dernier pour devenir le ministre de l'Agriculture du gouvernement de Djurad. Mais pendant tout ce temps-là, Amdani Abdelhamid va garder le contrôle sur la fameuse direction centrale du foncier agricole. Depuis qu'il était secrétaire général du ministère, Amdani Abdelhamid a exercé un impressionnant lobbying pour conserver un pouvoir absolu sur cette direction centrale très sensible du ministère de l'Agriculture qui est restée vacante sans aucun nouveau directeur central juste pour ses beaux yeux. Oui Abdelhamid Amdani a empêché toute nouvelle nomination au sein de la direction centrale du foncier agricole, afin de préserver les dossiers gênants, qui peuvent lui valoir de sérieux soucis judiciaires. Abdelhamid Amdani ne tient pas à ce que ses petits secrets soient dévoilés aux services de sécurité ou aux médias. Ses décisions d'attribution des terres agricoles au profit des notables du régime Bouteflika constituent un véritable scandale de dilapidation des deniers publics et d'octroient d'un du avantage aux privilèges illicites. Mais comme Abdelhamid Amdani a su comment préserver le contrôle sur ses dossiers, il est resté encore puissant et intouchable au point de devenir le véritable patron de toute l'agriculture algérienne. Merci qui ? Merci Abdelazid Jurad qui sait visiblement établir les critères de performance des personnalités qu'il désigne comme ministre de son propre gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada